Jean, chapitre 16. Je vais parler juste un tout petit peu, parce qu'on va partir... Il est 17h, c'est ça ? Ok. Ok. On va lire à partir du verset 11. On va partir du verset 10. Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous recommande. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous recommande. Alors, je vais juste exercer sur quelque chose de simple. Je veux juste exercer sur quelque chose de simple. Le Seigneur a utilisé notre frère Stéphane pour nous parler de l'Église. Et c'était très enrichissant. Vous savez, nous chrétiens, nous cherchons beaucoup de choses. Le don de miracles, le don de guérison, les connexions. Il y a beaucoup de choses, beaucoup veulent connaître leur ministère. Il y a tellement de choses derrière lesquelles nous courons. Le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez les commandements. Voilà le message. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est simple. Mais pourtant, très peu de gens le font. Qu'est-ce que vous m'aimez ? Frères, sœurs, beaucoup, milliers, dans les Églises, meurent et vont en enfer. Ils sont étonnés. Comment ça se fait qu'on soit ici ? Comment ça se fait ? Nous étions fidèles à l'Église. Nous étions fidèles à l'Homme de Dieu. Nous chantions dans la chorale. Nous prêchions la parole de Dieu. Nous faisions des séminaires. Comment ça se fait qu'on soit ici ? Comment ça se fait qu'on soit ici ? On était des docteurs, des prophètes. Comment ça se fait qu'on soit ici ? Comment ça se fait qu'on soit ici ? Et le Seigneur dit, vous avez tout fait. Sauf une chose. Le fait de garder mes commandements. Ah bon ? Le Seigneur, c'était quoi ces commandements ? Jésus, Jésus, il y a eu le choix. Il se prépare à la mort. Il se prépare à son départ. Il regarde ses disciples. Il s'aperçoit qu'il ne l'aimait pas. Selon Dieu. C'est terrible ça. Ils ont suivi Jésus pendant trois ans. Et Jésus s'aperçoit qu'il ne l'aimait pas. Mais ils aimaient quoi ? Ils aimaient manger. Ils cherchaient des postes. Qui sera des postes ? Ils fréquentaient Jésus. Mais ils ne le connaissaient pas. Ils servaient Jésus. Parce qu'ils les envoyaient en mission. Mais ils ne le connaissaient pas. Ils profitaient de Jésus. Judas tenait la caisse. Il volait dedans. Donc ils profitaient de Jésus. Il était apôtre. Il chassait les démons. Il évangélisait. Mais c'était un voleur. La seule fois où une femme a pensé à Jésus, une pécheresse, elle a pris son parfum. Elle a brisé cette bouteille. Pour répondre ce bomme sur le Seigneur. Une seule fois. Pour une seule fois. Pour une fois. Pour une fois. Que quelqu'un ait pu penser à Jésus. Avez-vous vu ? Avez-vous remarqué le comportement de la vie de Judas ? Et des autres apôtres ? On aurait pu vendre ce parfum. Pourquoi faire du bien à Jésus ? Pourquoi aimer Jésus ? Pourquoi aimer Jésus ? Mais nous, nous voulons être vus. Je veux qu'on me voit. Je veux qu'on m'entende. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne sais pas parler. Il faut quand même. Oh Seigneur. Personne. Personne. Ne pensait à la sépulture de Jésus. Parmi ces disciples. Aucun. Ils étaient apôtres. Ils étaient docteurs. Ils étaient prédicateurs. Ils dormaient avec Jésus. Ils mangeaient avec Jésus. Ils voyaient Jésus souffrir. Aucun n'a pensé à lui. C'est une pécheresse. Qui ne faisait pas partie de l'équipe de Jésus. C'est elle qui a pensé à Jésus. Regardez l'attitude de chrétien. Pourquoi faire ça ? C'est grave. Ils allaient vraiment. En fait. C'est dans les églises que Satan dit. Il va débaucher les gens. Il va prendre les gens. C'est dans les églises que Satan a établi ses serviteurs. Ses servantes. Il va débaucher les gens. Écoutez bien. C'est grave. Il est ravalisé. C'est une mort. Il est ravalisé. Il est ravalisé. Il est ravalisé dans l'église. Un jour, les apôtres se battaient, se disputaient. Qui sera le plus grand ? Une autre fois, qui est plus proche de Jésus ? Vous ne voyez pas que ce sont les églises. Les Judas qui courent après l'argent. Les pierres, les autres qui se battent pour les poings. Le positionnement. L'intérêt de Jésus est où ? 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 Jésus n'est pas Jésus comme Dieu veut qu'on l'aime. Ça ne trouve pas Jésus comme Dieu est enfant, puis ils ont monter cette lumière avec Dieu. Est-ce que vous avez déjà posé la question ? Est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu de vous montrer ce que son cœur endure, ce que Dieu éprouve face à nos rébellions, face à nos mensonges, face au racisme, face aux divisions ? Parce que si vous avez pensé à vos décisions, vous venez quand vous fournir de vos yeux, ça passe. Quand vous avez dit qu'on est dans la église, à la rébellion, à l'onvente des églises, à l'onvente des médicaments, à l'onvente des médicaments, vous venez quand vous fournir de vos yeux. Ils n'ont pas gardé ce commandant. Ils l'ont fait après. Quels sont les commandants des justes ? Regardez-vous. Dans Mark 12, un grand docteur lui pose la question, quel est le grand commandement ? Le grand commandement. 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 est-ce que nous aimons Dieu ? Vraiment, est-ce que nous aimons Dieu ? Je m'incuie de toi. Est-ce que nous aimons ? Quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec lui. Est-ce qu'on aime ? Est-ce qu'on aime ? Il a dit, si vous menez, gardez la commande. C'est ça. Est-ce qu'on aime ? Est-ce qu'on aime ? Ou est-ce que nous nous aimons trop ? Nous nous aimons nous-mêmes. Et le deuxième commandement, il dit, Tu n'aimeras ton prochain comme toi-même ? Mon prochain, c'est qui ? Il est du Nord. Il est du Sud. Il est de l'Ouest. Il est de l'Ouest. Il est de l'Est. Il est du Centre. Il est de l'Ouest. Il est du Sud. Il est de l'Oıt. Et je pense qu'il est de l'Ouest. Plus tu es le riz, plus tu es le riz, pas quoi se veut pour le moindre ? Plus tu es le riz, plus tu es le riz, plus tu vaux à fondes? Tout ce n'est pas le riz, mais ça ne veut pas le moindre, et tu as un libe pour le moindre ! on a un costume bien taillé Le protocole, ils sont construits, ils sont bien propres. Le protocole, c'est un uniforme, la corolle, bien propre. La corolle, c'est l'apparence qui cache les ossois desséchés. Ils ont dit les bandes là-haut, ils ont dit qu'au bon manikou est kawukanakati. Où est la corolle ? Non, ce que ces gens aiment, c'est un portefeuille. Hé, il y a un bateau, il y a un bateau, il y a un bateau. J'ai été invité à Brozaville par une assemblée, une grande assemblée sur le zone, un grand bâtiment ici. En face de l'ambassade de la RDC. Le pasteur, l'apôtre là-bas, m'invite à manger. Il y avait des pasteurs de son entreprise qui sont un peu partout, qui étaient là. Et c'est vrai qu'il y a un peuple pasteur et une église entreprise naïve, c'est vrai qu'il y a un bateau. Qui sont dans des villages d'ici et d'ici. Par où tu vas en bouc, quand il n'y a pas. On a fait au moins 12 plates différentes. Et c'est vrai qu'il y a un bateau, il 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 y a un bateau. Il dormait dans la salle de la salle, il n'était pas profunie, à même le sol. Ma pasteur, madame, il y a un bateau, il y a un bateau, il y a un bateau. Oh ! Je suis coué là-bas. Les chauffeurs ne mangeaient qu'avec vous. Mais ils sont frères dans l'église. Parce que l'église est haute, ça va frères. Je suis humain. Mais, 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 je crois ça... Mais où est une ligne ici ? Frères, sœurs ! La ligne, la ligne. Je vais vous dire une chose. D'abord les églises ici à Brazzaville, là. 95% de ces églises sont habitées par l'antichrist. Ce sont les églises de l'antichrist. Mais j'ai dit qu'on presse là-dedans. C'est pas un démon ! Ce sont les églises, les sacales, les églises ont cet agente. Où le vais? Où le vais de l'antichrist ? Où le vais? Où est-il? L'église! Rappelez-le-de-en ! applez-le-de-en ! Santez-le-de-en ! Santez-le-de-en ! Rappelez-le-de-en ! On va parler avant l'autre. 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 On va parler. On va parler avant l'autre. 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 On va parler avant l'autre.